enfance dans mon roman la vie dissimulée il est question d'enfance puisque c'est l'histoire de nina une petite fille qui suite à la séparation de ses parents se retrouve sans son père seul avec son frère face à une mère qui qui s'écroule qui perd pied qui plonge et cette petite fille va être la seule à percevoir chaque jour peu à peu l'effondrement de sa mère et donc le roman et le récit de ceux de ce tête-à-tête de cette relation entre nina et sa mère est donc dans cette question de l'enfance j'ai voulu que le roman soit vraiment à hauteur d'enfant on plonge dans l'univers de cette petite fille où nina va chercher à comprendre ce qui se passe dans la tête de sa mère elle va chercher à décrypter ses expressions à lire son visage parce qu'elle s'inquiète beaucoup pour elle en fait elle va prendre en charge la dépression de sa mère et les rôles s'inversent c'est l'enfant qui va prendre soin de sa mère non pas que nina se sente plus plus forte que sa mère mais à l'âge de l'héroïne parce qu'au début du roman elle a sept huit ans et on l'accompagne comme ça jusqu'à la fin de fin jusqu'au début de son adolescence elle n'est pas encore autonome affectivement donc finalement le fait de prendre en charge sa mère c'est pour elle une façon aussi d'assurer quelque chose de sa propre survie famille j'avais aussi envie de montrer que finalement quand la famille se sépare c'est aussi une une attaque des des liens fondateurs pour les enfants en tout cas dans cette histoire singulière là on voit que la fratrie aussi se sépare avant avant nina et son frère etienne partageait des jeux une certaine forme d'insouciance et après l'événement voilà ça n'est plus ça n'est plus du tout possible et donc c'est une attaque de de ces liens qui nous qui nous construisent qui sont qui sont fondateurs finalement et qui font l'adulte que nous devenons que nous sommes devenus qui a plus ou moins confiance en lui confiance dans les autres ou pas confiance dans la vie mais je ne suis pas en train de dire que les séparations ne sont pas utiles bien au contraire il y a des séparations dans la vie et elles ont aussi leurs nécessités elles sont fondatrices quelque part mais dans cette histoire singulière là elles sont complètement déstructurante en fait pour l'enfant parce que la séparation est brutale qu'elle n'est pas accompagnée de mots de gestes ou de paroles et que finalement cette petite fille va se sentir très coupable de ce qui lui arrive solitude j'ai eu envie d'associer le mot fragilité au mot solitude puisque c'est aussi l'histoire d'une petite fille qui attend son père mais au bout d'un moment elle ne sait plus qui elle doit attendre ce qu'elle est en droit d'attendre et comment l'attendre je vais pas vraiment dévoiler le roman mais dans les premières pages c'est quand même des retrouvailles c'est aussi l'histoire d'une adolescente qui retrouve son père et le jour où elle le rencontre enfin à la gare il ne reconnaît pas sa fille et finalement cette petite fille va se trouver confrontée à deux formes d'absence parentale qui la plonge dans une solitude profonde à la fois ce père vivant mais disparu et puis cette mère présente mais absente du fait de de sa dépression et donc elle va être dans cette vraiment dans cette solitude qui va prendre toute la place puisque au moment où elle retrouve son père donc il ya un décalage et ce n'est plus les retrouvailles et la complicité et la tendresse de l'enfance alors on pourrait aussi raconter l'histoire de cette façon c'est l'histoire d'une petite fille qui ne reconnaît plus ses parents parce que la rudesse de la vie les a bouleversé transformé complètement changé et entre 8 et 13 ans elle fait presque l'expérience que 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 font parfois des adultes au moment où leurs parents vieillissent et sont atteints de maladie à ce moment très précis où parfois il ya plus de langage commun et finalement cette petite fille elle fait quelque part cette forme d'expérience mais au moment où elle a besoin de ses parents pour se pour se construire pour exister dissimulation ce mot est presque dans le titre la vie dissimulée il est au coeur du récit puisque cette petite fille cherche à tout prix à dissimuler à cacher ce qui se passe chez elle elle ne veut pas qu'on qu'on soit au courant de sa vie parce qu'elle en a honte elle a honte de la dépression de sa mère à la honte que son père ne soit plus là et on voit tout au cours du roman en fait elle elle parvient à nouer des amitiés très fortes avec d'autres enfants et pourtant elle n'ose pas leur dire elle ne peut pas leur dire alors c'est vrai que le monde de l'enfant c'est tout sauf de la mièvrerie les enfants sont pas du tout tendre entre eux il n'y a qu'à regarder je sais pas des enfants jouer entre eux dans une cour de récréation quand ils ne sont pas sous le regard des adultes et ça me fait penser à une phrase d'Edgar Morin qui est philosophe et sociologue il a dit cette phrase au sujet de sa mère qu'il a perdu très jeune une peine est d'autant plus ressenti qu'elle est tenue secrète écriture dans ce roman j'ai cherché être au plus près de l'indicible pour l'enfant de ce qu'elle ne peut pas pas communiquer aux autres de ce qu'elle tient vraiment en elle c'est vraiment la question de de l'invisibilité de la souffrance de ce qui n'est pas partageable je me suis aperçu en ayant le retour de premier lecteur que finalement cette histoire le fait pour les enfants aussi bien pour les garçons que pour les filles d'ailleurs de porter la dépression d'un parent était quelque chose qui arrivait très fréquemment et qui touche absolument tous les milieux sociaux j'ai cherché également dans cette écriture à ne donner aucune explication finalement ne pas justifier les actes des personnages et à faire en sorte qu'aucun des personnages ne soit en faute et ce qui m'a plu aussi dans l'écriture de ce roman qu'on ne peut pas faire dans la vie finalement c'est d'aller au coeur d'un conflit interne de pouvoir l'explorer dans toute sa complexité et de pouvoir aller voilà comme ça au fond des choses et finalement ce que j'aime moi aussi en tant que lectrice et de dévoiler ce qui est gardé sous silence et on 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 Sous-titrage ST' 501